oh il tombe l'usier mais non il vient de chez mark trooper de la chaîne air battle game merci de l'avoir prêté que moi je n'ai pas acheté donc le lien de sa chaîne sous la vidéo bienvenue à tout le monde sur la chaîne blaster jouer à nerf avec papou ici présent pour vous présenter un nerfeur rival les amis dans le petit milieu des nerfeurs beaucoup disent que c'est le meilleur rival électrique en ce moment sur le marché il s'appelle le nerf rival percé m xix-5000 alors percé persise perse on sait pas trop comment le prononcer enfin on fait ce qu'on veut ça s'écrit p e r s e s donc on pourrait dire l'empire perse comme la célèbre civilisation ou percé comme le héros grec fils de zeus quoi à vous de choisir et m pour motorized xix pour dire 19 c'est des chiffres romains 19 2019 l'année de sortie de ce blaster en sachant qu'il est toujours pas en france on est en 2021 5000 pour 50 boules car on un chargeur de 50 boules boules à l'intérieur de ce blaster alors motorized donc blaster motorisé c'est à dire qu'on a des galets encore une fois là des flywheels qui vont emmener votre boule très loin dans les étoiles parce que celui ci mes petits gars et mes petites filles il a la patate il existe en version bleue en version rouge là c'est la version et oui tu suis c'est rouge on repart sur le look classique rouge unis avec quelques bandes blanches pas comme en 2015 quand le 2 cela pour l'autre fin quand les premiers blaster rivale sont arrivés en france alors ça dénote avec les séries comme edge ou ou curva qui devrait arriver en france on espère en tout cas bon c'est des rivales un peu plus design est un peu plus joli on va dire parce que toujours que mes goûts un personnel on est un peu plus sombre voilà d'ailleurs l'esthétique complet de ce blaster à la fin de la vidéo en gros plan pour vous faire votre propre opinion les amis on est type format fusil d'assaut enfin plutôt gros blaster de l'espace d'après moi de blaster il y en a beaucoup qui l'attendent ils l'attendent parce que il a beaucoup beaucoup d'innovation et de points positifs on va tout de suite faire le tour avant j'ai juste vous dire ce qu'il y avait dans la boîte quand tu l'achète ce joli blaster donc quand tu l'achète tu as le blaster tu as un chargeur de 50 boules intégrés que tu peux mettre ou des maîtres on a même un petit crochet dessus regarde un rôle donc à imit s'ils en vendaient au détail ce qui n'est pas le cas pour le moment pour en avoir plusieurs d'accrocher à ton pantalon ou dans ton sac à dos donc qui paraît que sur internet tu peux trouver des réservoirs supplémentaires et plus gros on a aussi 50 boules fournis rival jaune d'origine dans ce paquet on a aussi un chargeur pour charger la batterie mais oui mais ça c'est génial voilà on commence déjà dans les pas dans les tops on a une batterie on n'est plus embêté avec toutes ces pipi le qui s'essouffle vite en plus et qui coûte une blinde là on a une any mh concernant les batteries je te mets en lien sous la vidéo une vidéo qui explique super bien la différence entre les batteries any mh et lipo bon vous verrez cette vidéo c'est les frères hublot c'est génial donc que je comme je disais on a ce chargeur comme c'est une version us on a la prise us qui ne va pas dans nos prises électriques à la maison tu vois donc à vous d'acheter un petit adaptateur à l'embout bas ça les embouts ressemble fortement à des embouts de branchement moi ça me fait vraiment penser à de l'air soft c'est ça qui est fou fou dans le concept et puis dans la boîte on avait aussi une notice explicative voilà ah c'est ça que tu voulais voir si j'arrive pas à tuer mon mur c'est qu'il ya quelque chose tour de l'appareil alors comment il fonctionne ce magnifique blaster de foufou donc on a une gâchette ici pour lancer les moteurs vous avez entendu voilà on sent que c'est de la batterie c'est pas des piles il ya de l'ampérage tu vois on a la patate tout de suite et fort d'ailleurs quand on tire en rafale la cadence de tir la puissance baisse beaucoup moins qu'avec les blaster à pile tu vois c'est vraiment sympa donc on accélère ici et on tire on a une poignée hyper over confortable toi tout ça là ça te gêne pas tu vois super prise en main c'est pas trop grosse à la forme de la main c'est génial position de tir parfaite t'as rien pour aligner juste un petit et tout là devant bon peu importe il n'y a pas de rail de personnalisation dessus puisque vous avez votre réservoir donc on a une trappe ici pour aller accéder à vos boules qu'on sait au cas où bon faut des petits doigts c'est pas il ya mieux que je disais tout alors le réservoir de boule donc tu vois tu as une petite petit loquet si tu tiens vers l'arrière claque ça te fait sauter ton réservoir donc tu peux manipuler pour avoir très rapidement tu vois c'est claque les boules ici à l'intérieur je vous fais avoir des gros plans vont être poussées par une courroie comme à l'époque du nemesis c'est une courroie comme ça avec des dents elle t'emmène les bouboules par contre on n'a pas les petits galets que je vais vous faire voir aussi en gros plan là ceci et les petits galets là qui vont brasser les boules pour les emmener vers la courroie ou lala qui brassait les boules dans le réservoir du nemesis pour les pour les emmener vers la courroie mais vous verrez que ça change pas grand chose voilà on a un petit cran ici et ici pour verrouiller votre détente et votre moteur enfin et le bouton qui dans ses moteurs pour pas faire de tir un tempestif c'est une protection une sécurité vous pouvez accrocher une sangle en dessous devant bon donc ça te fait un truc comme ça est chelou tu vas mettre autour du de l'épaule je sais pas comme un sac à main on a un petit rail de personnalisation dessous comme vous l'aviez vu tout à l'heure si vous avez un oeil de lynx et un oeil averti eh bien je vais mis ma lampe tactique rival toi dessous j'aime bien le look que ça donne et puis ça fait là toi tu tiens dans la main puis cette lampe à une poignée normalement donc tu peux te faire une toi voilà le canon il est juste après les flywheel qui sont là donc très court très large donc rien qui freine la boule ça part la crosse n'est pas réglable bien évidemment par contre elle est un petit peu rugueuse tu vois elle accroche bien l'épaule c'est top ta batterie sort tu la mets en charge et si t'en as une haute bâture part en jeu top 1 ça c'est génial là on a tiré toute une journée avec la van j'ai pas à viser la batterie encore donc bon on s'en a fait déposer déposé pipi déposé manger donc tu vois quand même pas mal de petites options qu'on avait envie de voir depuis longtemps soit moi le sur mon émésis ben je l'avais modifié en accu et là ce blaster percé qui est d'origine plus de patates là je suis en lipo 7 volts 4 1 pour parce que là il était en 7 volts 4 je peux le passer en 9 volts et les poussières peu importe et bien là la petite batterie d'origine les amis que je vous éjecte encore une fois elle nous fait elle nous fait nous fait c'est marqué dessus 9,6 volts soit 0,6 volts de plus que les blasters de cette gamme là quand ils sont en pile quand ils sont équipés de piles donc on est un peu plus patateux tu vois et puis on est à 1500 milliampères donc toi tous vont faire tout le cours de la décharge électrique et tout ça mais ça veut dire que tu vas avoir de la patate bas quand même sur du temps 3 sur assez longtemps ça c'est plutôt génial 1 c'est quand même mieux que les pipilles ça ce petit truc un mais vendez nous et blaster comme ça en france et puis des petites batteries comme ça de rechange comme ça clac clac tu peux enchaîner quatre jours d'affilée de jeu quoi tu as foufou quoi tu as foufou sur les blaster games dans le béry toi tu sais tu sais ça en cherchant sur internet j'ai trouvé des petites batteries à vendre à l'unité super et ça c'est tout simple à brancher vers plaf tu as un petit fils claque ta cause pouf tu mets ça sur la prise je trouve ça génial puis alors le côté intuitif du changement de la batterie bon tu as compris que je kiffe et blaster quand j'étais jeune je faisais du paintball moi et là le réservoir me fait plus penser à un l'odeur de l'époque qui l'odeur qu'on avait comme ça pousse dessus la sûrement sur mon blast sur mon bas sur mon marqueur de paintball quoi ça me rappelle marjona c'était excellent faut savoir que ce blaster sur les revues aux états unis on le voit souvent autour des 104 fps ça veut dire qu'il est plus patateux que la grande majorité des blaster d'origine chez rival électrique donc c'est quand même super positif faut savoir que le nemesis quand il est sorti sans la batterie additionnelle que tu peux acheter à part un pareil qu'on a beaucoup de mal à trouver en france avec son bloc pile d'origine le nemesis que vous voyez là il ne tapait au maximum qu'à 98 fps bon alors comment il tire ce blaster alors c'est comme le nemesis ça que tu tirs bon et de temps en temps faut le secouer un peu pour ramener les boules vers ta courroie bon ok est-ce qu'on peut faire du coup par coup c'est prêt on y va attention alors il faut être très délicat sur la détente mais tu peux à peu près faire du coup par coup mais c'est souvent plus de boules qui part parce que c'est très sensible et tu as vu la patate je sais même pas si je la retrouverai mes boules tire un rafale s'il te plaît t'es prêt bouge pas ça fait un bruit de mobilette j'adore attention je crois peur mais toi les boules se mettent bien je suis fou fou j'y vais donc cadence de tir plus rapide que le nemesis d'origine ça c'est indéniable le coup partout coup le coup par coup c'est un petit peu comme le nemesis c'est au petit bonheur la chance vous faut vraiment être super agile de ses doigts bon maintenant ce que vous voulez savoir c'est la portée qu'il a ce blaster à combien il tape parce que c'est pas le tout d'arroser 50 boules en quelques secondes combien quelle distance on va faire avec ce petit blaster c'est parti pour les tests de tir en extérieur let's go ouais je suis à 10 mètres à l'abri j'avais trop froid pour vous faire voir un petit peu le but ça fait à 10 m alors il y avait un vent de face et il pleuvait donc peut-être que ça a altéré les portées en tout cas ça va loin tire tendu tire en cloche pour voir le maximum de la portée de ce blaster à part loin moi j'en doutais pas trop c'est la cadence de tir qui est folle je vois pour un blaster d'origine je précise comme d'habitude c'est fou 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 parce que c'est pas l'habitude d'avoir ça quand même un jeu chez nos petits monsieur rival la fallait la faire la tôle de faire c'est à dire pour la précision va tirer à 7 m vous allez voir comment je lui mets dans la tronche à la pauvre tôle de fer c'est parti ça tabasse là ça tabasse les gars ça le fait j'ai envie de voir comment il tire son truc donc là il est en 7 volts 4 donc imagine quand j'ai mon accu de 9 volts et des poussières dans la fin à la batterie de 9 volts et des poussières j'adore bon voilà eh ben va va il ya des boules à ramasser mais sérieux papou je suis même pas à la maison là j'en ai marre c'est tout le temps moi qui fait le sale boulot la bombe à la conclusion les amis pour ce magnifique blaster que je sur kiffe alors les points positifs donc un point positif si tenté qu'on puisse le comparer au nemesis bon parce qu'ils sont pas tout à fait pareil mais tu vois il ya quand même un il paraît pas comme ça mais les gros quand même le qui percée regarde on a une cadence de tir plus importante que le nemesis on a un blaster qui est moins lourd plus compact donc plus facile à manipuler en partie surtout en cqb soit ce que je veux dire ce qui est magique le réservoir amovible qui alors tu vois soit tu remplis comme ça soit tu les as remplis à l'avance puis tu as d'autres chargeurs ça c'est génial mais pour un moment c'est pas d'actualité a priori point positif là à l'extrême puissance de ce blaster tu as vu la portée qu'on avait quoi c'est génial ça va loin ça vole la batterie à la place des piles c'est juste pour moi le top du top ça devrait être le cas pour tous les blasters fait moins de trucs à recycler quoi il ya moins de piles et puis le prix des piles est aberrant le poids des piles souvent si là on a un truc qui n'est pas très lourd qui est puissant qui va durer dans le temps point positif c'est le confort de ce blaster parce que là franchement le positionnement de ton blaster quand tu es vraiment tu l'as en main pour les grands les petits on essaye un peu toutes les tailles c'est confortable et facile un peu lourd pour les enfants de moins de 14 ans mais de toute façon il n'est pas fait pour les moins de 14 ans d'après asbro l'éjection du chargeur toi avec ça moi j'adore j'adore de ouf l'éjection bas du de la batterie voilà j'adore alors si j'ai envie de dire c'est un jour tu devais avoir qu'un air frival dans toute ta collection et qui économise des années pour l'avoir c'est trop cher franchement c'est celui là faut avoir voilà les points négatifs alors il y en a quand même un petit peu la trappe de désenraillement un peu petite il faut vraiment des petits doigts pour aller décoincer une boule là dedans tu vois c'est pas forcément pratique bon en même temps pour l'instant je n'en ai jamais coincé une donc je touche du brèque comme on dit quand tu charges ton chargeur enfin ton loader il est un peu fin donc c'est pas très facile je trouve de mettre les boules souvent je les mettais à côté moi tu vois ça c'est pas très large comme tu peux le voir donc des fois alors faut choper le coup toi tu penches un peu ton couvercle tu fais un peu entonnoir et tu benne tes boules là dedans et j'aurais voulu un petit peu plus large ou à peut-être un peu plus pratique soit un peu plus évasé sur le dessus pour remplir plus vite et plus aisément là voilà c'est point négatif c'est qu'il a le même défaut que le nemesis c'est que de temps en temps faut secouer un peu pour que les boules retourne vers la courroie pour aller se faire tirer par par de verre les flyer will point négatif c'est le coup par coup qui encore pas totalement précis j'aurais aimé un tac 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 le jour ils vont te faire ce rival là coup par coup burst tc par 3 et ou et rafale bon ce sera à noël avant l'heure gros point négatif toujours pas en france à l'achat y en a marre qu'on soit tout le temps sur le banc de la campagne de développement commercial de monsieur et madame asbro comme dit mon vieux gens j'en a marre on est pas content pas content point négatif le prix on est à plus de 100 euros et des gens n'ai vu les mecs 180 euros quoi enfin voilà c'est cher trop cher mais bon super blaster quand même et pour négatif j'aurais aimé un petit ride de personnalisation sur le côté t'imagines tu peux remettre des trucs tactique sur le côté quoi quoi des griffes de panda des pattes de lapin pour porter bonheur ou des lampes tactiques ouais les amis donc merci de m'avoir regardé j'espère que cette vidéo vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager la liker la commenter si vous voyez vous même d'autres points positifs ou négatifs bah n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en tour de côte toisi et gentillesse à les amis et merci encore de nous suivre et à bientôt sur la chaîne la sœur voire et on 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 on